... Ce n'est pas un hasard. Pierre-Paul est installé juste en face de l'église Saint-Pierre, dans l'ancienne salle paroissiale transformée en atelier. Passionné d'art sacré, l'artiste sculpte en ce moment l'archange Saint-Michel, une création en marbre, sa matière de prédilection. Pierre-Paul vit et travaille depuis plus de 30 ans dans un univers où la foi chrétienne nous guide dans ses honneurs. Ma passion de l'art vient de la famille en général, de mon père ou de mon grand-père, mais l'art sacré vient vraiment de mon grand-père. Et j'ai une grande vénération, admiration aussi pour tout ce qu'a fait Michel-Ange. Sur un présentoir, les superbes petits sanctuaires côtoient des statues de Sainte Thérèse pour qui Pierre-Paul voue une affection toute particulière. C'est un soutien, très silencieux, mais vraiment présent. C'est un soutien, oui. Dans les pires moments, c'est vraiment une scène qui, dans les pires moments, est toujours là. Lorsque le teint le permet, l'artiste d'art sacré travaille dans son jardin, comme ici, sur une pierre tombale. Le projet, c'est une colombe qui part de la terre et qui monte vers la croix, mais une croix glorieuse, une croix de résurrection. Donc c'est pas un thème triste, c'est un thème d'espoir. Pierre-Paul ne se consacre pas exclusivement à l'art sacré. A la demande de la mairie du village, il a réalisé en 2004 ce monument aux morts de la guerre 14-18. Mais les commandes religieuses de l'église catholique ne sont pas si nombreuses, regrettent l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada